— On va être sérieux. Bonjour Frédéric. C'est vrai que là, on va bientôt parler de Pâques. On le fait d'ailleurs avec Loïc Ballet toute cette semaine. Les chocolats, les œufs, la fête... — Les cloches. — Les cloches, etc. Bon, ça, c'est le côté un peu festif. Mais il faut pas oublier l'origine, l'origine de cette fête chrétienne. Et pour cause, on va s'y intéresser. C'est pas... Comment dire ? C'est pas très réjouissant. — Non, ben bien sûr. Non, non, tout à fait. — On va parler de crucifixion. — Et voilà, exactement. C'était l'occasion d'évoquer cette forme de mise à mort. Alors on le sait, on l'a compris. On est dans la semaine sainte pour les chrétiens. Ça a commencé dimanche avec le dimanche des rameaux. On l'a entendu avec ces attentats en Égypte. Donc on a entendu parler de ce dimanche des rameaux. Et ça va aller jusqu'au dimanche de Pâques avec la résurrection du Christ. Alors demain, jeudi, c'est le jeudi saint pour les chrétiens, ce qui correspond à la scène, c'est-à-dire le dernier repas pris par Jésus et ses apôtres. Puis vendredi, ce sera la crucifixion, la mise à mort, le jugement et puis la mise à mort. Et puis samedi, la mise au tombeau. Et dimanche, la résurrection. Voilà, pour parler des prochains jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. — Alors d'où vient ce supplice ? Car au départ, la crucifixion, ça ne concerne pas que Jésus. — Non, bien sûr. C'est une punition. C'est une condamnation à mort qui remonte très loin. Mais pour les Romains, elle est réservée aux esclaves et, en tout cas, à tous ceux qui ne sont pas Romains. Sinon, ils sont décapités. La mise à mort, c'est la décapitation. Et tous ceux qui ne sont pas Romains, nés Romains, eh bien, ils sont mis en croix, crucifiés. Et on va le voir dans les images dans un instant, avec notamment la révolte de Spartacus. Bien avant la naissance du Christ, il y avait eu cette révolte à la fois des esclaves et puis des combattants dans l'arène qui se sont révoltés, qui ont été crucifiés, plus de 6 000, et qui ont été crucifiés sur les bords des routes pour montrer l'exemple. Terrible exemple, évidemment, dramatique exemple. Alors avant l'Empire romain, la crucifixion existait déjà. On la trouve en Perse, notamment. On la trouve aussi après Alexandre chez les Grecs, après Alexandre le Grand. Bref, c'est une forme de mise à mort absolument terrible, parce que soit les condamnés sont cloués sur les pièces de bois, soit ils ont les mains attachées. Alors on regarde des images qui vont nous permettre de mieux comprendre, et on va aussi comprendre que certains choisissent d'autres formes de crucifixion, si j'ose dire. Alors là, c'est la condamnation de Jésus, on l'a bien compris, on a tressé une couronne d'épines qu'on lui met sur le crâne et qui, évidemment, lui rentre dans les chairs. Et les condamnés à la crucifixion devaient porter la barre de bois horizontale de la croix. C'est-à-dire que la barre verticale est fichée dans le sol, et on va faire monter le condamné pour que le montant de la barre du T, si vous voulez, vienne s'enclencher dans le pilier vertical. Vous voyez, là, ce sont les condamnés de Spartacus, là, ils étaient plus de 6000. Alors vous voyez, il y a d'autres condamnations. Là, c'est Saint-Pierre qui, en 1965, a demandé à être crucifié, la tête en bas, par humilité. Là, c'est Saint-André, c'est un disciple de Jésus, en l'an 1960, condamné, et lui, il n'a pas voulu être mis sur la croix comme Jésus, c'est-à-dire sur la même forme, la forme d'un T, mais plutôt comme un X, et c'est l'origine de la croix de Saint-André qu'on retrouve sur le drapeau écossais ou sur le drapeau basque, par exemple. Donc on voit Jésus, là, entouré des deux larrons, le bon et le mauvais larron, avec l'inscription INRI au-dessus de sa tête, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les chemins de croix existent, évidemment. Là, on voit le pape Jean-Paul II, c'était en 1996. Donc cette forme de mise à mort, on la retrouve aussi un petit peu après, au Moyen-Âge, quand on parle du pilori. Ce sont des gens, vous savez, soit ils sont bloqués, comme une forme de T, avec la tête et les bras qui dépassent d'un morceau de bois qui les tient, finalement, face au public pendant plusieurs heures. Et là, les Romains avaient l'habitude, lorsque le condamné était crucifié et que la mort était trop lente, les bourreaux venaient casser à coups de masse les mollets et les genoux pour qu'ils puissent, si j'ose dire, mourir par étouffement. C'est-à-dire que ne pouvant plus se maintenir par les pieds, en fait, on meurt étouffé et non pas par la douleur de la crucifixion. C'est l'étouffement puisqu'on ne peut pas retenir son corps. Alors, il se passe quelque chose au niveau des poumons. Je ne suis pas spécialiste en la matière et c'est par étouffement qu'on meurt. Je voulais juste terminer sur un petit peu de poésie. Il y a un petit oiseau qui, d'après la légende, serait venu se poser sur la couronne d'épines, aurait retiré une petite épine pour éviter que Jésus ne souffre trop. En retirant cette épine, trois gouttes de sang se sont échappées du crâne du Christ et sont venus se mettre sur le jabot de ce petit oiseau qu'on appelle aujourd'hui le rouge-gorge. Magnifique. Merci beaucoup. Un petit peu de poésie. C'est assez impressionnant. Merci. On se reverra un petit peu plus tard, Frédéric.